Anne-Marie Métellier, bonjour et bienvenue dans Barillement les éditions en live. Écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir, merci déjà tout simplement de nous accorder ce temps. On va peut-être commencer par votre parcours d'éditrice, la maison a été créée en 1979 et c'est déjà un exploit d'avoir tenu aussi longtemps dans le monde de l'édition française, alors déjà bravo. Je ne suis pas tout seul, je connais au moins trois maisons, nous nous sommes montées ensemble et ça va, il suffit d'être obstiné. C'est ce qu'on voit et tant mieux. Déjà, pourquoi cet amour de la littérature sud-américaine et comment en êtes-vous arrivée à créer cette maison ? Est-ce que vous étiez déjà destinée et prédestinée à cela dès le début ou au contraire ça a été entre guillemets un hasard ? Oui, le hasard est très 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 présent dans ma vie, je ne venais pas d'une famille intellectuelle, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, je partais armée de la recommandation de ma mère, surtout ne dépend jamais d'un homme dans ma vie, tu dois avoir un travail. Donc voilà, c'était tout, je partais à l'armée de ça. J'ai fait des études de langue, d'espagnol en particulier parce que comme je ne voulais pas, j'ai fait, je suis pied noire, j'ai fait mes études secondaires à Toulouse. Et je ne voulais pas rester à Toulouse parce que je voulais un peu fuir ma mère et je voulais aller à Paris et il fallait des raisons pour aller à Paris. Et j'ai décidé que je devais absolument faire de l'archéologie précolombienne. Et à l'époque, il n'y avait pas Indiana Jones, mais dans ma tête, c'était comme Indiana Jones. Et donc, je suis partie à Paris, j'ai été inscrite, j'ai eu une bourse pour faire de l'archéologie précolombienne et je me suis aperçue qu'il s'agissait d'étiqueter des tessons, que c'était d'un ennui mortel, qu'il fallait être minutieux, attentif et que ça, ce n'était pas pour moi. Donc, je me suis retournée vers l'espagnol et l'espagnol, ça marchait très, très bien. D'abord, parce que je venais de Toulouse et que dans mon village, en Algérie, on parlait espagnol. Donc, c'était beaucoup, beaucoup plus facile. Et je suis assez paresseuse. Je veux dire, je suis obstinée, mais paresseuse. Donc, j'ai pris le plus facile. D'autre part, à 20 ans, j'avais un enfant. Et il fallait que, pour travailler, c'était plus simple d'être prof d'espagnol, de trouver du boulot mieux, plus facilement. Et j'ai décidé d'étudier les sciences politiques à ce moment-là. Donc, j'ai fait Sciences Po et puis j'ai fait un doctorat sur de littérature latino-américaine. Et puis, je suis allée travailler, armée de mon diplôme de sciences politiques, à la Maison des sciences de l'homme, où j'étais très agitée. Je voulais, ça ne m'intéressait pas de faire une recherche et de présenter le résultat de la recherche. Moi, je trouvais que, en réalité, j'aurais dû être journaliste. Quand j'avais compris quelque chose, ça ne m'intéressait plus. Donc, je suis partie travailler chez Bourdieu, qui m'a trouvé très agitée et qui, donc, m'a confié une enquête à l'extérieur. Et il m'a branchée sur un sujet magnifique. C'est les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Alors, cela consistait en classer le classement de toutes les maisons d'édition qui existaient sur le marché. Il n'y en avait pas autant que maintenant. Selon deux axes, c'est-à-dire un axe symbolique, qui était l'importance intellectuelle de la production éditoriale, et un axe économique, qui montrait que ça marchait parce que ce n'est pas tout de faire des livres, il faut les vendre. Et il m'a présenté un informateur indigène qui était Jérôme Lindon. Jérôme Lindon est une personnalité extrêmement importante de l'édition du XXe siècle. C'est lui qui a créé les éditions de Minuit. Il était ami, il avait le même âge que Beckett, ils étaient copains depuis qu'ils avaient 20 ans. Il était l'éditeur de Marguerite Duras, il était l'éditeur de Robes grillées. Vous voyez, c'était vraiment une personnalité importante. C'est lui qui a inventé le prix unique du livre en 79-80. C'était un homme, un grand mec maigre, avec un long visage, très sarcastique et ironique. Moi, à l'époque, j'avais 25 ans. J'étais, je venais de ma province, je ne savais pas, je ne connaissais pas les règles du jeu. Et il m'a donné, il m'a conseillé les gens que je devais interviewer. Donc, toutes les grandes maisons de Le Seuil, Gallimard, Grasset, tous ceux que vous voyez sur vos tables de libraire. J'y suis allée, j'ai fait des interviews et je trouvais que, bon, j'allais le faire, j'allais faire mon boulot parce que je suis très consciencieuse. Mais ce n'était pas très intéressant. Et surtout, il ne disait pas, il ne me parlait pas de leur travail. Et Lindon, lui, il avait un public qui était, quand je m'asseyais dans son bureau, il commençait et il me racontait sa vie. Vous savez qu'en vieillissant, on a tendance à devenir un peu, à adorer raconter sa vie. Alors là, il était, il prenait, il devait avoir, je ne sais pas à l'époque, je trouvais que c'était un très vieux, mais il devait avoir 56, 57 ans, je ne sais pas. Pour moi, il était très, très vieux. Et il me racontait, il me parlait de tous ses livres, de tous ses auteurs, etc. Et je le regardais en me disant, mais c'est génial, cet homme, il se reconnaît dans ce qu'il fait. Il sait, je veux faire ça, je veux être comme ça, je veux me reconnaître dans mon travail. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une espèce de chose cachée cachée derrière tous ces gens qui parlaient. Ils ne parlaient pas, ils ne me montraient pas le noyau, l'important dans ce métier. Alors, j'ai fait mon enquête, j'ai fait une, j'ai fait ma carte de classement sur les deux axes, en me rendant compte que c'était, après avoir fait tout mon travail, que c'était encore mieux que je croyais, parce que c'était pour moi, parce qu'il y avait ces axes, c'est-à-dire que vous faisiez un travail intellectuel, mais vous aviez une sanction économique. Parce que dans la recherche, que ce soit bien ou que ce soit mal, vous êtes fonctionnaire, vous gagnez toujours la même chose. Donc, vous êtes en face de vous-même seulement. Et puis, on fait un objet. Et ça, pour moi, c'était très important. Parce qu'au moins, on a la preuve de son travail. Alors, ça, c'était juste pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai hérité de quoi faire la fabrication de trois livres. Et j'ai foncé. J'ai démissionné et j'ai foncé. Et depuis, depuis 40 ans, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce saut. Alors, évidemment, j'ai fait ça à l'ancienne. Il n'y avait pas de formation à l'édition. Donc, j'ai commencé sur le tas. On n'était que deux femmes à diriger une maison d'édition. C'était des hommes partout. Évidemment, tout le personnel était féminin. Mais pour les gens qui dirigeaient, c'était… C'était Régine de Forge ? Régine de Forge et moi. Et je vous raconte une anecdote. Mon premier bouquin, j'avais décidé que je travaillerais avec… Quand on ne sait rien, il faut s'encadrer avec des gens qui savent vraiment. Donc, les plus compétents, les plus modernes. Et c'est eux qui m'ont appris mon métier. Et donc, j'allais dans le… Il y avait les machines qui sont maintenant courantes et qui pouvaient imprimer, je crois que c'est 5000 livres en un quart d'heure, quelque chose comme ça. C'était extraordinaire. C'était comme des machines de presse. C'était énorme. C'était des usines. Alors, je vais là-bas et c'était l'imprimerie Bussière qui s'appelle le CPI maintenant. Et il y avait le créateur de la boîte, le vieux monsieur Bussière. Il allait sur ses 90 ans. Il ne se déplaçait qu'en Rolls Blanche. Et c'est à Saint-Amand-Montron, mon mari m'y amène en voiture. Et on est dans la cour, on me présente, le commercial. Il présente les éditions mételliers. Évidemment, monsieur Bussière va serrer la main de mon mari. Il dit non, non, moi je suis le chauffeur. Les éditions mételliers, c'est madame. Il me toise. Il dit ah bon ? Et puis il appelle un grouillot qui passait dans la cour et il lui dit, et arrive, le grouillot va chercher, madame Bussière. Qui arrive, une dame qui avait une soixantaine d'années, habillée avec une robe. J'étais très impressionnée parce qu'elle avait une robe en panthère. Vous savez, une imprimée panthère. Mais ça ne se faisait pas à l'époque. Il n'y avait que Catherine Deneuve qui portait ça. Donc, c'était très chic. Et elle m'emmène dans le bureau. Elle me dit mais qu'est-ce que vous voulez ? Je lui dis que vous me fassiez toutes les mêmes conditions qu'à tous les éditeurs. Elle me regarde et elle me dit vous êtes gonflée quand même parce que vous débutez. Je lui dis oui, mais moi je veux travailler dans les mêmes conditions. Je ne vais pas payer plus cher parce que je suis débutante. Elle me regarde, elle rit et elle me dit bon, je vous fais ça. Mais ne me plantez pas parce qu'on n'est pas nombreuses dans cette profession. Alors faites attention, surtout ne me plantez pas. Et je suis partie confortée et j'ai fait mes livres et j'ai appris. Et ce sont les imprimeurs qui m'ont formée. C'était le... Il y avait un monsieur Martin qui était... Vous savez, on donnait les textes tapés à la machine et c'était ressaisi à la composition. Et un jour, monsieur Martin me téléphone et me dit, madame Mételier, est-ce que vous tenez à votre orthographe ou je peux vous mettre l'orthographe standard ? Je me suis dit bon, il y a des progrès à faire quand même. Tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai su qu'il fallait préparer les textes avant de les envoyer à la compo. Et puis j'allais, la deuxième couverture que j'ai eu à faire, je suis allée sur les machines parce qu'il y avait une imprimerie dans Paris. Et on tirait les couvertures à 6 heures du matin. Donc à 6 heures du matin, j'étais une vraie emmerdeuse. Parce que... Alors le verre là, je trouve qu'on pourrait mettre un tout petit peu plus de jaune dedans. Je trouve que si c'était acide, ça serait mieux. Les chefs de machine, ils étaient d'une patience d'ange. À 6 heures du matin, moi je me serais envoyée péter tout de suite. Et je donne une couverture, ils me disent, elle est vraiment belle. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle est totalement illisible ? Je me suis dit, bon, ils te le disent gentiment, mais tu as quand même du boulot à faire. Donc voilà, je commençais, je faisais des sciences humaines parce que c'était ce que je connaissais. C'était juste le moment où les sciences humaines se sont effondrées. Alors que pendant toutes les années 70, les sciences humaines, c'était des best-sellers. Là, on est tombé à des moyennes de vente de 800 ou 1 000 exemplaires. Donc ce n'était pas tenable pour une maison. Remarquez que je n'avais pas beaucoup de frais. J'étais toute seule. Je n'avais pas de bureau. Je rangeais mes stocks de livres sous mon lit. C'était l'artisanat total. Et là, il s'est passé des choses. C'est-à-dire que l'Europe s'est développée, le centre national du livre français s'est développé et est devenu un modèle dans les autres pays européens, et en particulier au Portugal. Et il se trouve qu'à ce moment-là apparaissait aussi toute une génération d'écrivains au Portugal. D'écrivains qui rendaient compte de la réalité, de ce qu'avait été la décolonisation en Afrique pour le Portugal. Et j'ai trouvé… Il y a une fille du centre national du livre de Lisbonne qui m'a téléphonée, qui m'a dit « Qu'est-ce que vous savez de la littérature portugaise ? » J'ai dit « Rien ! » Alors, elle m'a dit « Formidable ! » et j'ai reçu des caisses de livres à lire. Donc, j'ai pioché et je suis tombée sur Antonio Lobo Antunes, José Saramago, Lydia Georges et Agustine Abessaloïs. J'ai donc publié « Tous ces gens » et quatre ans après, la maison se développait. Je me formais à la comptabilité, j'apprenais mon métier. C'est un peu long quand même parce que c'est compliqué aussi comme métier. Et je me suis rendu compte, on a passé un creux, mais c'était un développement économique assez agité. Et on était dans un grand creux. Je suis mariée avec un architecte qui était aussi dans un grand creux. Donc, on était… Ça n'allait pas, quoi. Et on n'avait ni l'un ni l'autre droit au chômage. Et à ce moment-là, je savais que j'allais mentirer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n'allait pas. Alors, j'ai parlé avec mes auteurs portugais. Je leur ai dit « Voilà, je sais que ça va marcher. Je fais tout pour que ça marche, mais il faut me faire confiance. Il faut me faire confiance pendant un an. » Et alors, il s'est passé un truc assez caricatural. C'est que les hommes sont partis et les femmes sont restées. Et je continue à éditer. J'ai édité les œuvres complètes d'Agostine Abessa-Louis. J'ai publié douze romans d'elle. Et Lydia Georges, je publie encore ses romans. On a commencé à travailler ensemble en 1984. On travaille toujours ensemble. Et c'est formidable. Nous sommes devenus amis. Après le Portugal, j'avais une analyse de ce qui devait arriver sur le marché. Ce qu'on allait voir, ma formation de sociologue, me donnait à penser qu'étant donné les dictatures qui régnaient sur l'Amérique latine, il devait apparaître une nouvelle génération d'écrivains qui étaient en Amérique latine à 18 ans. Tout le monde veut être poète. Donc, les jeunes poètes de 18 ans, ils avaient été pris dans le chaos des dictatures. En général, ils avaient résisté. En général, ils s'étaient fait prendre, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili. Ils s'étaient fait prendre. Ils avaient fait de la prison. Ils étaient partis en exil. Et en exil, c'est très dur de vivre. Évidemment, comme tous les latino-américains, ils avaient fait immédiatement des enfants. Donc, il fallait les élever. Et mon pari, c'était que quand ces gens arriveraient à la quarantaine, ils se mettraient à écrire. Parce qu'ils n'allaient plus pouvoir résister. Ils devraient pouvoir créer. Et je ne me suis pas trompée. Parce que lorsque j'ai vu arriver Louis Sepulveda, il était l'archétype de ce que j'avais prévu dans mes vaticinations sociologiques. Justement, Anne-Marie, est-ce qu'on peut déjà présenter votre équipe ? Alors, je vais vous présenter les membres avec qui vous travaillez. Comment la maison d'édition a évolué ? Et combien de personnes travaillent dans votre maison ? Alors, j'ai commencé seule. Ensuite, j'ai eu une stagiaire qui est devenue mon assistante. Ensuite, j'ai eu un chef de fabrication. Et puis, une attache de presse freelance. Et puis, la maison s'est consolidée, s'est installée. Et ça, c'est à la fin, c'est au début des années 90 que vraiment la maison est devenue une équipe. Et les postes n'ont pas beaucoup changé. La personne qui s'occupe des relations avec les libraires et qui s'occupe des salons du livre est rentrée comme stagiaire en 99 dans la maison. Et elle est continue. Notre chef de fabrication, elle est arrivée comme stagiaire. Je me rappelle très bien de notre rencontre. J'étais dans un salon du livre à Aix-en-Provence. Et il y a une petite, j'allais aux toilettes. Et il y a une petite qui m'a couru derrière et qui m'a dit, je veux vous parler, je veux vous parler, je veux travailler avec vous. Et je dis, voilà, attendez, vous me laissez 5 minutes et on reparle quand je sors. Et là, elle m'a dit, oui, oui, je veux travailler parce que moi, je veux faire la fabrication dans une maison d'édition. Et j'ai essayé d'un peu de la dissuader. Et je lui ai dit, je repars à Paris, écrivez-moi. Elle n'a pas lâché et nous travaillons toujours ensemble. Donc, elle, elle fait la préparation des textes. Elle habite maintenant à Marseille. Elle travaille en télétravail depuis 10 ans, depuis qu'elle a des enfants. Et on a tout suivi. On a tout suivi. Le mariage, les enfants, on est… On se connaît bien. Et alors, donc, il y a deux personnes qui sont des assistants territoriales. Ce sont des gens qui sont… qui travaillent les textes. Je voudrais vous expliquer. Quand je reçois le texte d'un auteur, je travaille en portugais, en espagnol et en français. Donc, mes auteurs portugais, au Portugal, peu de portugais, de d'éditeurs, font leur travail d'éditeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail d'éditeur. C'est-à-dire prendre le texte d'un auteur et si j'aime le projet littéraire qui m'est proposé, je dois aider l'auteur à aller au mieux possible de ce qu'il peut faire, à l'intérieur de son projet. Je suis un peu comme le mur quand on apprend à jouer au tennis. Je renvoie la balle. Je renvoie la balle pour qu'on améliore le geste, pour que ça soit le mieux possible. Par contre, je sais que je ne suis pas bonne dans les détails, mais alors pas bonne du tout. L'orthographe, si, je sais compter les adjectifs. Si vous me mettez cinq adjectifs pour caractérir, je sais que ça, non, ce n'est pas possible. Et là, je me suis formée avec Bernard Giraudot quand on a fait quand même cinq livres ensemble. Et lui, c'était une explosion baroque de mots. Donc là, j'ai appris à aller au détail. Mais je suis bonne sur les grandes structures. Je sens les choses, je les vois. J'ai enseigné pour gagner ma vie à l'université. J'ai enseigné à faire des plans. J'ai enseigné à organiser un texte. Ça, je sais. Par contre, question orthographe, remarquez que le personnage qui avait 22 ans au début du bouquin n'en a plus que 18 au milieu. Ça, non, je ne sais pas faire. Donc, les assistantes éditoriales sont là pour travailler le texte dans le détail. L'orthographe, tout, les ruptures, les chapitres. Est-ce qu'ils sont bien placés, pas placés ? Voilà. Alors, ils sont deux. Ensuite, on a la personne qui est chargée de… Il me dit des choses. Oui, là, j'ai une étiquette qui est par ici. La personne qui s'occupe des libraires, qui est essentielle. Et elle s'occupe de l'équipe de représentants. Elle est notre correspondante avec l'équipe des représentants de notre diffuseur. Ensuite, il y a une comptable, une comptable essentielle. Une personne qui s'occupe des contrats et qui prépare aussi les textes. Il fait de l'édition. Et nous avons une attachée de presse, qui est très importante. Et un chargé du numérique, qui s'occupe du livre numérique et qui est en train de faire croître ce secteur chez nous de façon assez importante. Et puis, là, maintenant, j'ai un assistant qui travaille avec moi, qui lit et qui fait le même boulot que moi. Voilà. C'est ça. On est entre 8 et 10. Ça dépend. Ils ne sont pas tous à temps plein par désir. chacun, on est une maison d'édition où moi, je veux que les gens soient bien. Ça se sent, en tout cas, dans l'approche que vous avez, les anecdotes que vous nous donnez sur certaines personnes qui travaillent avec vous, on sent la complémentarité et l'amour, l'affection, en tout cas, que vous avez envers votre équipe. Oui, je dis, oui. Isabelle ? Non, je dis mes filles, mais elles n'aiment pas. Bonsoir, Anne-Marie. Alors, je suis vraiment ravie. J'attendais une maison d'édition, c'est la vôtre. Donc, je suis vraiment super contente qu'Anthony ait pu l'organiser. Moi, je vous suis depuis super longtemps. J'ai des livres assez, un peu du début, on va dire. Donc, voilà. Alors, je vous remercie vraiment infiniment. Je me posais la question. Moi, j'adore votre salamandre. Comment vous est venue l'idée de ce logo ? Au début, il n'y avait pas de logo. Je n'avais jamais pensé à mettre un logo. Et j'allais en librairie et je ressortais dépité parce que je n'avais repéré aucun de mes livres. D'ailleurs, toujours, je ne vois jamais mes livres en librairie. Je sors et je ne dis pas. En général, les gens de ma famille me ramènent dans la librairie, m'amènent dans le monde qui dit, c'est ça. Alors, pour pallier à cette espèce de myopie totale sur mon travail, mon mari m'a dit, je vais te faire un logo. Alors, comme la devise de la maison, c'est des livres pour vivre passionnément et que la passion était la principale moteur de ma vie, il m'a dessiné une salamandre. C'est un animal héraldique qui est censé vivre dans le feu. Et alors, il me l'a dessiné et je lui dis, mais elle est un peu… Oui, il me dit, je l'ai fait un peu grassouillette parce que je voudrais que toi, tu grossisses un peu. Voilà. C'est la salamandre. C'est une salamandre, symbole de la passion pour les livres. Nicole. Bonsoir. J'ai eu la chance, je pense que c'était l'année dernière, j'ai un peu perdu la notion du temps avec le confinement, un peu comme tout le monde, d'assister à une rencontre avec Leonardo Padura, c'était lors de la sortie de son dernier livre. Donc, je pense que ça correspondait avec vos 40 ans. Oui. Je pense que c'était à peu près au même moment. Et bon, outre le fait qu'il est passionnant et qu'on a passé une heure à l'écouter parler autour de son écriture, il a eu aussi un très, très joli discours vous concernant. On sentait qu'il y avait une relation très particulière qui vous unissait. Est-ce que vous avez des choses à nous raconter là-dessus ? Je pense que ce qui… Il faut que vous sachiez que j'ai le syndrome des œuvres complètes. Moi, je ne publie pas un livre. Je publie un auteur et j'espère qu'il va écrire beaucoup de livres. Et avec Léonard Depardour, on s'est rencontrés en 98 autour de considérations sur le cassoulet local dans les Asturies. Vous voyez, c'était une conversation extrêmement… On ne se connaissait pas. Et il m'a dit qu'il écrivait et je lui ai demandé de m'envoyer ses textes. Et je lui ai dit que c'était intéressant, mais pas pour moi. Mais s'il écrivait des textes qui soient plus littéraires qu'il me les envoie. Et il m'a envoyé le troisième texte et c'est « Electre à la Havane ». Et c'est ça, c'était bien au-dessus du niveau de ce qu'il m'avait fait dire avant. Et je l'ai vu se développer comme auteur. Je l'ai vu. J'ai vu ses progrès et je l'ai toujours accompagné. Il m'a toujours envoyé ses manuscrits sur lesquels on a travaillé ensemble. D'ailleurs, je n'étais pas… Il pratiquait sa… C'est un… Il est très… C'est un filou. C'est un filou. Parce que j'ai découvert qu'à un moment donné, il envoyait à son éditeur espagnol, à son éditeur français et à son éditeur italien ces textes et qu'ils étaient prêts. Il prenait toutes les critiques des trois et il faisait des textes qui étaient vachement bien. Mais il ne voulait pas nous le dire. Alors un jour, on a parlé, tous les trois, et on s'est rendu compte qu'on lui a pardonné. Et là, on va publier à la fin 2021, parce que c'est un livre très gros et qui a besoin de beaucoup de temps pour être traduit. Un livre… Léonard de Padoura, il est devenu… Il s'est installé sur la scène littéraire en France et partout en Europe avec L'homme qui aimait les chiens qui est un livre exceptionnel. Si vous vous intéressez à la… Si vous voulez lire un grand roman sur l'assassinat de Trotsky, vous devez lire ce livre parce que c'est un polar incroyable et Moiré le lisait et il me dit « Écoute, je vais te dire, je sais que c'est ridicule, mais je ne voudrais pas qu'il tue Trotsky à la fin, je ne voudrais pas qu'à la fin, je voudrais qu'il en réchappe. » Pour vous dire qu'il s'est créé dans les situations un suspense qui prend le lecteur vraiment profondément. Ensuite, il a publié « Hérétique » sur la liberté de penser et la liberté de se construire comme individu dans des sociétés qui ne vous laissent pas cette possibilité et en particulier dans les religions. Il parle de Rembrandt et de la religion juive en Hollande au XVIIe siècle. Et puis, on a publié la transparence du temps où il essayait un autre type de narration avec des chapitres qui s'enfoncent dans le temps pour vous raconter l'histoire d'un objet et qui vous donne des aperçus sur des civilisations différentes. Et là, on va publier un livre qui s'appelle « Poussière dans le vent » et qui est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il prend huit personnages et il fait un roman choral, mais un vrai roman choral, c'est-à-dire qui n'est pas chacun juxtaposé. Et il fait monter – c'est un groupe de huit jeunes gens qui ont été élevés à Cuba avant la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire dans une société qui marchait pas mal. et ils étaient censés être l'homme nouveau. Alors, l'homme nouveau a fait des études, poussées, ils sont devenus médecins, ils sont devenus ingénieurs, ils sont devenus architectes, ils sont diplômés, ils se sont des intellectuels, ils sont bien formés. Et arrive la chute de l'Union soviétique et la société se délite. Ils n'ont plus aucune possibilité, ils gagnent moins que les chauffeurs de taxi, c'est-à-dire qu'ils sont surdiplômés, sans boulot et sans possibilité de vivre et d'élever leurs enfants. Donc, ils vont se disperser à travers le monde et c'est l'histoire de la génération de Padura et c'est magnifique, vraiment formidable et ça commence par une rencontre où un jeune homme drague dans un dancing à Miami une jeune fille qui, elle, vient de New York et ils tombent amoureux et tout d'un coup, ils reconnaissent sur une photo de Facebook parce que Facebook est arrivé il n'y a pas longtemps à Cuba, la mère du jeune homme y envoie une photo de famille, enfin, où il y a ces huit personnes et la fille reconnaît sa mère et elle ne savait pas que sa mère était cubaine et alors là, on rentre dans… et c'est un livre extraordinaire, poussière dans le vent, en août 2021, on va sortir ce livre et je vous garantis que c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. Voilà. et Padoura est un grand écrivain, vraiment. C'est très émouvant d'entendre la déclaration, une déclaration d'amour à votre égard parce qu'effectivement, il est devenu maintenant assez important sur la scène française. Oui. Oui, oui. Et en fait, il nous expliquait qu'il pouvait recevoir toutes les propositions de tous les éditeurs. De toute façon, il n'irait jamais ailleurs que chez Mételier. Ah, je ne savais pas ! Je vous le dis. On notera que votre marque de fabrique, Anne-Marie, c'est quand même de découvrir des talents pour peut-être huit auteurs sur dix. Vous arrivez à découvrir des talents pour les faire émerger et les faire exister en France. qui avait fait des statistiques avec notre catalogue et elle avait découvert, mais je n'en avais aucune, je ne savais pas. Je n'avais pas idée de ce que ça se passait comme ça. Il y a 84% des gens qui rentrent dans notre catalogue et qui sont inconnus et qui deviennent connus. Pas tous au même niveau, mais en général, au public des étrangers qui ne sont même pas publiés dans leur pays et qui ensuite sont publiés dans leur pays et ça marche. Vous voyez, moi j'aime bien, comme j'étais très fauchée, je ne pouvais pas rentrer dans une compétition pour aller acheter des auteurs, des agents très chers, etc. Donc, la seule façon de m'en sortir et la seule chose qui m'intéresse, c'est de découvrir des inconnus. Et il y a un inconnu qui… il y a plein d'inconnus qui ont un talent absolument extraordinaire. Et les faire grandir, c'est bien. Et pour moi, ma passion, elle est… Je n'ai pas envie de connaître des auteurs et de lire après leurs livres et de les juger si l'auteur est sympathique ou pas sympathique. Parce que le livre, il est tout nu sur la table du libraire et si l'auteur est extrêmement sympathique, le lecteur ne le sait pas puisqu'il a un livre. Donc, je choisis le livre et il se trouve que j'ai… tous les livres que j'ai publiés, il y a des auteurs qui sont extrêmement sympathiques et qui sont généreux et surtout qui aiment lire. ce qui fait que quand on a fêté, j'aime bien faire des fêtes pour l'anniversaire ou bien aller dans des salons du livre à l'étranger et mettre ensemble tous mes auteurs et présenter, je ramène… De temps en temps, on récupère des auteurs qui ne sont pas à nous mais parce qu'on voit un mec tout seul dans son coin alors qu'on est une tablée où on est en train de partager un bon vin, on va repêcher le pauvre écrivain qu'on a vu signé toute la journée et qui est tout seul. Donc, on intègre. Et c'est… Je me rends compte, ils se connaissent, ils se lisent et ils discutent et ils ont vraiment… Ils me disent « Bon, on est ton équipe ! » Et ça, c'est pour moi… Pour moi, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite de voir qu'on a fait… on a mis ensemble des gens et qu'on a monté… Et c'est un projet intellectuel qui marche et les gens échangent. Parce que moi, mon grand triomphe, c'est que Louise Sepulveda et Arnaldur Indridasson, l'Islandais, sont… se connaissaient, s'appréciaient, allaient regarder des matchs de foot ensemble avec Jean-Carlo Descatal, de l'Italien et se lisaient. Moi, je trouve que ça, c'est pour moi le rêve. C'est en effet un pont magnifique entre auteur et éditeur qui est assez phénoménal, en effet. Parce que les deux auteurs, Imédasson et Sepulveda, sont véritablement entre guillemets opposés en termes de littérature et au final, ils se lisent… Ils se lisent et ils aiment ce qu'ils écrivent les uns et les autres. C'est magnifique. Et ça, c'est très beau. Antoine Trouf. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre… pour la discussion slash conférence de ce soir. Je ne crois pas être le seul à boire vos paroles, donc merci pour ça. Alors, pour parler d'un autre personnage un peu original qui est passé par chez vous, qui vient de passer par chez vous, vous avez sorti récemment le livre d'un primo-romancier de 60 ans qui s'appelle Eduardo Fernando Varela. que j'ai beaucoup aimé. Alors, je tiens à préciser en preambule que c'est sur le papier pas complètement ma cam en termes de littérature. Je me suis retrouvé à lire ce livre, j'ai trouvé ça formidable. Il s'avère que c'est un primo-romancier qui a 60 ans et qui l'est dans à peu près toutes les listes de prix qui pourraient être concernés par un auteur sud-américain en France en 2020. Comment vous avez trouvé ce monsieur ? Ah oui, ça c'est… je vais vous dire je vis ma vie comme une aventure de hasard et il se trouve que j'ai accepté en 2019 de faire partie d'un jury littéraire à la Havane. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis arrivée, on nous a mis dans un autobus, on était une quarantaine de personnes, on était des jurés, des groupes de cinq de jurés pour les sciences humaines, le roman, le théâtre, enfin bon, c'était… on était 40 personnes dans un autobus, on nous a amenés dans un hôtel loin de la Havane à Sienfuegos et on nous a distribué nos chambres et chacun, on avait devant la porte deux caisses de manuscrits. Donc, il fallait lire chacun des… on était cinq pour le roman, on avait chacun devant notre porte 175 manuscrits arrivés de l'ensemble de l'Amérique latine. Alors, les manuscrits, c'est une joie et une souffrance parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont mauvais, mauvais, mauvais. Là, il n'y a pas de tri, c'est arrivé, ça arrive brut de décoffrage. Et moi, j'avais vu et j'en avais assez, on avait toujours les mêmes problèmes, les femmes de 40 ans, alors, je me suis mis la femme de 40 ans qui divorce, qui va chez sa mère pour se ressourcer, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus, ça me donnait des boutons. Et dans mon paquet, il n'y avait qu'un truc. Sur 175, ça ne fait quand même pas beaucoup. Et puis, les autres disaient, on était effondrés. et tout d'un coup, le juré cubain nous dit, moi, j'ai quelque chose comme je n'ai jamais lu. Alors, évidemment, on s'est précipité, on s'est disputé pour pouvoir lire et c'était Édouard de Valrella et ça s'appelait La route. Et c'est vrai que c'était formidable, cette histoire de ce camionneur qui traverse traverse la Patagonie, les dialogues extraordinaires, les villages incroyables, le vent, le vent, ce que ça lui fait subir, cet amour étrange avec cette femme, la caissière du train fantôme d'une foire foraine, les néo-nazis sur le chemin du retour. C'est le journaliste avec lequel il y a des rendez-vous aléatoires tous les quinze jours auprès d'une côte qui change chaque fois. C'était un bonheur, c'était très bien écrit et je l'ai rencontré il y a dix jours à Biarritz et il est extrêmement sympathique. C'est vraiment un type sympathique. Et moi, je fonde de grandes espérances sur ce livre. En tous les cas, il vend tout seul, ce qui est très étonnant. Pas tout seul. Les libraires l'ont conseillé, beaucoup de libraires l'ont lu et l'ont conseillé et ça, c'était formidable. Donc, on a fait une tournée avec lui, on a été allé à Biarritz parce qu'il y avait le festival de cinéma latino-américain qui nous avait invité pour un hommage à Sepulveda et ils avaient invité Varel à cause de la Patagonie et puis on est allé ensuite à Toulouse et ensuite à Sète et tout le monde le bouquin là, il vient de sortir, on en a déjà vendu 7000 ce qui est bien, ce qui est très très bien et je suis très contente parce qu'il est sympa, il est comme on aime il ne se la pète pas il est en train d'écrire un autre roman Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Marie alors moi je suis un petit peu comme Isabelle je suis toute émue d'être là et absolument ravie je suis fan de votre maison fan de vous également parce que vous êtes vraiment un personnage Ah c'est vous Oui c'est moi on vous sent têtu mais mais c'est bien enfin c'est vraiment une qualité quand je le dis en tout cas parce qu'on sait ce que vous savez ce que vous voulez et la maison est à votre image parce que la ligne éditorial elle est absolument géniale moi je suis tombée amoureuse j'ai envie de tous les acheter alors mon banquier n'est pas d'accord mais voilà petit aparté pour vous dire merci moi on vient de parler pas mal de l'Amérique du Sud moi je voulais parler de votre compétence lusophone j'ai lu dans un article il y a quelque temps alors c'est peut-être pas les mots exacts mais vous disiez que vous n'éditiez que ce que vous pouviez lire donc en langue originale parce que vous ne faisiez pas confiance et j'aurais bien voulu savoir un petit peu comment vous travaillez avec les auteurs lusophones notamment il y a pas mal de publications qui viennent de l'Angola voilà c'est un sujet qui m'intéresse la manière dont vous travaillez avec eux est-ce que comment est-ce que vous faites appel aussi quand même au traducteur je suppose votre méthode de travail à ce sujet là alors je dis que je suis je suis paranoïaque c'est vrai mais j'ai des directeurs de collections avec lesquels je suis en phase je sais que nous lisons de la même manière c'est très c'est très très important je il y a une espèce de cohérence dans mon catalogue donc je veux la garder et il faut pour l'anglais je suis nulle et donc il y a Keith Dixon qui dirige la collection écossaise et puis pour le pour l'allemand c'est encore pire mais il y a Nicole Barry qui dirige la collection de la bibliothèque allemande et pour le Portugal oui je suis en première ligne pour l'Amérique latine et le Portugal et le Brésil je suis en première ligne et la la langue qui est la langue des Africains lusophones me paraît très 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 intéressante parce que ils intègrent des tournures c'est une langue qui a évolué de façon différente comme le brésilien par rapport à la langue portugaise et qui est très souple et très musical alors nous avons trois grands auteurs lusophones africains qui sont José Eduardo Agualusa qui est angolais oui voilà Onjaki qui est angolais aussi et dont nous publions en janvier un délicieux livre qui s'appelle Grand-mère 19 et le secret du soviétique et qui est délicieux c'est la guerre des boutons dans une banlieue de Luanda et puis nous avons Miyakoto qui est du Mozambique et qui est un très très grand auteur et qui lui intègre les langues africaines des tournures des langues africaines et des images des langues africaines du Mozambique dans son dans son style dans son écriture et c'est extrêmement original et d'ailleurs nous avons aussi un autre auteur africain mais qui fait avec le français des choses formidables et qui est Fiston Mujala qui vient de République démocratique du Congo et qui dit qu'il sa méthode de travail je pense que c'est très intéressant sa méthode de travail parce qu'il note sur un petit cahier tous les mots qui lui paraissent intéressants en français les mots qui lui plaisent comme objet et ensuite quand il veut écrire il rafraîchit sa langue donc ça lui permet de se défenestrer dans une discussion et d'avoir des comment dit-il un père un père défectueux au lieu de le père défectueux et il je trouve que c'est un bonheur parce qu'il ne pense pas en français il pense en swahili et il traduit en français et ça fait des choses magnifiques de même que Miyakoto pense le monde des langues africaines qu'il entend et il s'en sert mais lui il pense en portugais mais il intègre la langue dans laquelle il vit alors ce sont des auteurs pour Fiston oui il faut l'aider à structurer ses textes parce que c'est un poète parce que ce qui l'intéresse c'est la musique et d'ailleurs dans son premier livre Tram 83 les dialogues ont le rythme ça se passe dans un cabaret et les dialogues ont les rythmes des orchestres qui passent à l'arrière-fou c'est fabuleux et pour les portugais à proprement parler je travaille vraiment avec Lydia George elle me donne ses manuscrits et on discute sur le travail qu'il faut faire sur les manuscrits et aider les auteurs et les choses qui sont trop elliptiques et que je ne comprends pas à noter que Béa ne travaille pas pour les éditions météliées mais c'est tout comme elle fait ça très très bien elle présente les livres avec habileté avant de passer la parole à Isabelle j'avais une question Anne-Marie est-ce que vous avez un regret en tant que en tant que deux auteurs auxquels je pense particulièrement c'est Fernando Péchoa et Roberto Bolaño est-ce que ces deux auteurs ont à un moment donné dans votre vie non c'est pas des regrets pour moi c'est pas des regrets pour moi non pas du tout parce qu'il n'était pas dans votre c'est pas dans mon monde c'est pas dans mon monde Péchoa bon c'est un très très grand poète mais je je lis pas avec plaisir ça ne me parle pas et Bolaño non plus je reste complètement extérieur vous savez il y a des heureusement heureusement qu'on est tous différents heureusement qu'on n'aime pas toutes les mêmes choses c'est déjà suffisamment terrible de voir qu'on est sous une domination culturelle nord-américaine absolument hallucinante parce que là maintenant on va on se met à penser tous de la même façon entre les séries et la littérature 70% des traductions qui sont faites en France viennent des Etats-Unis c'est quand même et en plus c'est de la langue anglaise avec ce qu'elle a de plus objectif quand vous parlez le portugais vous avez des mots qui sont ronds des mots qui contiennent des arrière-fonds vous avez des mots qui sont qui fonctionnent dans l'imaginaire quand vous parlez l'anglais vous avez des faits c'est une langue qui est beaucoup plus factuelle donc et je pense qu'avec cette domination de ces littératures on est en train de réduire nos imaginaires réduire nos imaginaires parce que quand on a publié par exemple une auteure indienne qui s'appelle Shubhangi Swarup c'est des rives des âmes et des continents pour moi ça a été un bonheur total parce que elle m'a fait elle m'a déclenché elle a déclenché dans mon imaginaire des images que je n'avais jamais eues et ça c'est extraordinaire parce que elle m'a enrichie elle a enrichi même mon monde fantastique et ça je vous recommande ce livre parce que c'est un des rares livres où c'est la nature mais la nature dans ce qu'elle a de violents des tsunamis des tremblements de terre toute la terre mère qui est un des acteurs de ce roman et c'est Shubhangi Swarup S-W-A-R-U-P c'est un premier roman c'est magnifique on l'avait publié juste avant le confinement parce qu'il devait y avoir le salon du livre consacré à l'Inde donc elle est passée elle a eu de la presse et c'était une surprise pour tout le monde pour ceux qui l'ont lu mais il y a deux libraires qui l'ont repéré et qui se sont mis à le vendre et là on est assez surpris de voir que malgré tous ces inconvénients ça commence ça marche on va retirer Isabelle oui encore moi désolée c'est un plaisir donc je suppose que comme votre vie est faite de beaux hasards ça va probablement être une histoire de hasard mais comment est-ce qu'on passe de la littérature espagnole portugaise à du coup Idrida Son et Olivier Truc qui sucouent au Pôle Nord voilà exactement c'est c'est l'irrationnel qui habite ma vie j'ai des trucs bizarres je suis à Francfort il y a un ami italien qui est un grand éditeur qui on est on bavarde et il me dit écoute j'ai vu un truc un petit polar j'ai lu le début de la traduction en anglais ça a l'air pas mal mais alors c'est un homme très jamais impliqué dans ce qu'il dit il a toujours une distance chic et et puis je lui dis mais d'où c'est quoi c'est de il me dit c'est un islandais et alors tout d'un coup mon coeur se met à battre je veux voir ce livre je veux je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme vous savez un espèce de coup de foudre quand j'étais plus jeune ça m'arrivait de croiser un homme et de ça va exister et tout d'un coup ça partait ça arrive je me suis calmée l'âge m'a appris la sagesse donc je me précipite au stand de l'Islande à Francfort c'est un tout petit stand il y a une fille qui et puis il y a un mec qui est assis sur le truc une espèce de montagne d'hommes là costaud qui est assis là et je dois parler anglais et mon anglais je l'ai appris à Toulouse donc je sais que ça manque d'élégance que ça manque et que j'ai un accent épouvantable je parle avec la fille et je lui dis voilà je voudrais voir ce livre je voudrais voir la traduction anglaise et je viens de la part de monsieur Briowski elle me dit mais votre ami est un bavard parce que moi j'ai déjà trois offres d'achat et je lui dis mais ils ont lu elle me dit non je lui dis mais moi je ne vais pas acheter sans lire alors et je vois le gars qui est derrière il riait mais il riait je lui dis il se fout alors j'étais fumace je lui dis il se fout de mon accent c'est quand même un truc vraiment et puis elle me dit voilà je peux vous passer le manuscrit de la traduction anglaise et vous me donnez votre offre demain matin alors je regarde l'agenda qu'elle avait vous savez à Francfort on a des rendez-vous toutes les demi-heures c'est-à-dire que c'est entre-temps on court pour aller d'un stand à un autre et c'est épuisant et je lui dis non mais qu'est-ce que vous faites vous le soir quand vous rentrez dans votre chambre parce que moi je dors je ne suis pas capable de continuer à travailler alors comme on a les mêmes genres d'emplois du temps je vous demande qu'est-ce que vous faites le soir elle me dit je dors je suis claquée bon je dis moi aussi donc je vais prendre le manuscrit en anglais et on est jeudi je vais revenir à Paris et je vais vous envoyer mon offre sur votre mail et vous la comparerez avec mes avec mes confrères français je serai la quatrième offre mais moi j'aurais lu et le mardi le téléphone sonne et c'est la fille islandaise qui me dit bon alors on vous a choisi et là panique pourquoi alors on me dit parce que l'auteur était sur le stand et quand vous êtes parti il est venu le voir il a dit moi un lecteur un éditeur qui lit c'est là c'est là que je veux aller c'est génial et donc c'est comme ça qu'a commencé notre histoire avec avec Indre Dasson donc vous voyez c'est le hasard et Olivier Trucq du coup puisque alors comme j'avais édité Indre Dasson un agent qui s'est occupé des auteurs suédois et Olivier Truc vit à Stockholm qui était un ami est arrivé dans mon bureau et il m'a déposé sur le bureau 1500 feuillets vous savez c'est gros 1500 feuillets d'un manuscrit et il m'a dit je suis sûr que c'est pour toi je dis enfin enfin Marc la neige la Laponie c'est pas pour moi moi c'est les palmiers c'est les tropiques c'est pas du tout c'est pas pour moi il dit je suis sûr que c'est pour toi je te le laisse tu me réponds quand tu veux quand tu as le temps de lire et alors j'ai tourné autour de ce manuscrit pendant toute la semaine et puis le vendredi soir j'ai pris une poignée de 200 pages et j'ai commencé à le lire et là dès le premier chapitre j'étais sur mon scooter des neiges et j'étais partie dans mon aventure et c'était vraiment formidable donc je l'ai lu j'ai appelé l'auteur et je lui ai dit il faut couper il faut couper entre 10 et 20% alors il m'a dit oui oui je suis d'accord vous savez je suis journaliste donc j'ai l'habitude s'il faut couper on coupe alors j'ai dit on va faire vous allez prendre votre manuscrit vous allez couper ce que vous pensez pouvoir couper et moi je vais penser ce que je pense que vous devez couper et on s'est rencontré et on a comparé nos coupes et c'était les mêmes donc on a on a travaillé le dernier lapon s'est vendu formidablement bien Olivier Truc est un homme extrêmement sympathique il est alors moi j'ai eu la chance de le rencontrer effectivement c'est quelqu'un de super sympathique hyper intéressant enfin on pourrait parler des heures et de ses livres et de l'histoire des lapons il est passionnant et il aime les libraires et il aime les lecteurs il fait il fait des choses son Facebook c'est un catalogue des librairies dans lesquelles il passe ou des lecteurs sympas avec lesquels il a discuté c'est quand même une façon de reconnaître que un auteur il vit que grâce à ses lecteurs parce qu'autrement votre oeuvre si elle est dans le tiroir du fond de votre de votre commode c'est pas terrible donc il faut aussi être généreux avec les lecteurs et c'est un homme généreux quoi Stéphanie oui bonsoir Anne-Marie et bonsoir à tous alors tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé vous avez dit que la littérature américaine qui est prédominante avait quand même tendance à vous avez dit je crois réduire nos imaginaires et quand on regarde votre catalogue en fait c'est une vraie ouverture sur le monde puisqu'on a quand même l'Europe et puis l'Amérique du Sud et on a quand même je crois j'avais noté je crois qu'il y a une centaine de pays qui sont représentés dans votre catalogue et alors justement quand on ne connaît pas bien votre maison d'édition en fait quelle cartographie du monde votre maison dessine-t-elle c'est-à-dire quelle coloration particulière quelle vision particulière apporte-t-elle sur le monde qu'est-ce que vous avez découvert en fait dans les cultures qui ne sont pas forcément dominantes et qu'on ne voit pas forcément dans les autres maisons quelle est votre coloration particulière moi ce qui m'intéresse je pense que c'est très difficile d'être un être attendez je vais vous dire des grandes généralités je ne suis pas une théoricienne ou je ne sais pas analyser très profondément les choses moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment les autres font pour être des êtres humains et dans notre société je sais un tout petit peu quelles sont les règles du jeu parce que j'ai été élevée dans cette société mais je ne sais pas comment on fait pour être un être humain comment on ressent les choses on vit les mêmes choses partout dans le monde mais on les vit différemment et c'est ça qui m'intéresse c'est de voir c'est de donner à lire des points de vue différents sur sur notre sur ce que nous nous avons en commun c'est pas c'est pas terrible comme explication mais je 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 peux je peux pour il y a des choses très simples il y a des choses simples c'est quand par exemple pour le roman noir le roman noir c'est le nouveau roman social de nos sociétés c'est une façon de faire une une coupe dans une là oui je sais pourquoi pourquoi j'adore ça parce que ça me ça me fait découvrir le fonctionnement de différentes sociétés je dois avouer que je me suis rendu compte que j'avais dans mes mes sélections l'autre jour je regardais ma bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais constitué une encyclopédie de la corruption à travers le monde occidental qui est très impressionnante je peux vous dire que le thème principal de nos jours c'est la corruption donc voilà ça c'est simple mais pour la pour la littérature c'est c'est découvrir les sentiments les sensations des autres et puis j'aime qu'on me raconte des histoires ça surtout qui est caractéristique de ma production c'est que avant tout il faut me raconter une histoire après vous pouvez m'emmener dans des spéculations philosophiques mais si vous m'avez raconté une histoire si vous me l'avez mis en scène Eva bonsoir à tous et bonsoir Anne-Marie comme comme tout le monde ici je pense ce soir je suis vraiment ravie d'être là c'est un bonheur ce live vraiment c'est passionnant et vous avez une énergie en plus et une passion très communicative donc ça fait vraiment du bien et je vous remercie pour ça on a beaucoup parlé depuis le début du live des romans étrangers en fait de votre de votre catalogue même si on a évoqué récemment Olivier Etruc mais dont les dont les intrigues se passent ne se passent pas en France moi j'avais envie de parler d'un livre que j'adore que vous avez publié c'est La Daronne d'Anne-Laure j'ai eu en plus j'ai lu le livre à sa sortie toute ma famille l'a lu c'est vraiment le coup de coeur familial et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer l'autrice qui est venue à Versailles il y a 2-3 semaines pour un échange c'était fabuleux elle est extrêmement intéressante et je voulais savoir vous parler un petit peu de la façon dont vous publiez des romans étrangers la façon dont vous les trouviez je voulais savoir en fait comment vous aviez mis la main sur ce manuscrit est-ce qu'elle vous l'avait envoyé est-ce que c'était du bouche à oreille par la poste par la poste mais par la poste alors parce que par la poste mais dans un contexte très particulier j'ai reçu on reçoit 1200 manuscrits par an c'est beaucoup et elle m'a envoyé c'est il y a 15 ans le commis d'office et je l'ai pris j'ai ouvert parce que j'ouvre les manuscrits je lis en général le premier chapitre et je me suis retrouvée dans ce premier chapitre extraordinaire où il y a un avocat qui est emprisonné pour escroquerie et qui discute avec un proxénète albanais il lui lit l'éducation sentimentale et il discute et j'ai tellement ri j'ai tellement trouvé ça bien que j'ai immédiatement je l'ai amené chez moi je l'ai lu le soir et je me suis dit il me le faut donc j'ai appelé Anne Lorcaire et on s'est rencontré et je lui ai demandé mais pourquoi vous m'avez envoyé ce livre alors elle m'a dit voilà j'ai eu un très grave accident vous avez vu qu'elle marche avec difficulté j'ai eu un très grave accident je me suis retrouvée très très plégique à l'hôpital à Santiago du Chili et je n'avais je ne pouvais pas bouger je n'avais rien à faire et la bibliothécaire de l'Institut français m'a amené tout ce qu'elle avait et c'était majoritairement des livres de chez vous alors j'ai aimé j'ai bien aimé l'ambiance qui s'est dégagée de tous ces livres que vous publiez et je me suis dit bon moi aussi je veux aller dans cette maison d'édition et donc elle a publié Comité de Fils qui a très très bien marché et puis elle a arrêté de publier pendant un certain temps elle a fait du cinéma et elle est revenue il y a trois ans avec La Daronne qui est formidable et puis cette année est sortie Richesse oblige qui est drôlement culottée et à l'image de l'auteur quoi elle est formidable elle parle elle parle cru elle décortique des morceaux de des pans de notre société et même là elle s'occupe de l'histoire elle nous raconte la guerre de 70 comme moi on ne me la je ne vais jamais raconter elle en a vraiment beaucoup parlé pendant la conférence aussi et tout le monde la regardait avec des grands yeux parce qu'elle est capable de prendre un thème qui n'est pas forcément usité et vraiment de l'expliquer aussi d'expliquer ce qu'il y a derrière d'expliquer ce qu'il y a comme similitude entre cette guerre finalement qui est très peu connue en France on parle de 88 39-45 etc mais 1870 bon les gens ne savent pas trop qui était contre qui comment ça se passait etc elle arrivait vraiment à faire des similitudes assez poussées avec notre époque actuelle et c'était absolument passionnant et en revenant à la daronne qui a été adaptée au cinéma cette année avec Isabelle Huppert je voulais savoir si c'était vous en tant que maison d'édition qui négociait les droits d'adaptation au cinéma ou en série ou si ça se faisait complètement en parallèle en fait de la maison d'édition dans le cas en général c'est nous qui nous chargeons de vendre les droits mais dans le cas précis de Anne Lorcaire Anne Lorcaire elle garde ses droits cinés parce qu'elle a été elle a travaillé dans les droits cinématographiques elle connaît elle connaît le milieu du cinéma elle a un agent pour le cinéma et c'est donc elle qui a qui a managé tout ça c'est pas nous moi j'avais la vente des droits cinéma de Hernan Rivera le Tellier pour Miracle d'amour avec fanfare m'a été acheté par Bernard Giraudot en 2000 et c'est ce qui m'a permis d'éditer Giraudot parce qu'il est venu pour pouvoir qu'on parle de problèmes de droit et puis on est allé boire un café et puis il m'a dit on a discuté du contrat et puis à la fin il m'a dit vous savez moi moi j'écris et moi je me suis dit un acteur qui écrit au secours aux abris alors j'ai été très bien je lui ai dit je vais le lire et je vous conseillerai vous savez je ne publie pas de français je vous conseillerai un confrère et il m'a donné c'était c'était un recueil de lettres qu'il avait écrit quand il faisait le tour du monde sur la Jeanne d'Arc quand il avait 16 ans et quand j'ai lu ça je me dis si tu laisses passer ça tu es vraiment une crétine donc j'ai mais ce n'était pas un livre et je lui dis bon mais il faut travailler et bien sûr parfait et là il est parti en courant c'était un homme qui n'arrêtait pas de voyager je n'arrêtais pas de coincer puis un jour il a il a été hospitalisé et Bernard Rapp je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose mais Bernard Rapp m'a téléphoné en me disant Anne-Marie Bernard est à l'hôpital il est coincé et il commence à s'agiter beaucoup je pense qu'il va beaucoup mieux il faut le faire travailler alors j'ai rappliqué avec mon paquet de feuilles et on a commencé à travailler tous les deux et je lui disais voilà moi j'ai fait un premier sommaire et là alors ce texte on pourrait le mettre là et puis celui-là mais entre les deux il se passe quelque chose donc vous allez me raconter ce qui s'est passé et je repartais le lendemain j'avais un texte et on a monté ce livre et c'est Le marin à l'encre qui est pour moi un de mes textes préférés parce que c'est une écriture comme ça drue vous allez vous ficher de moi mais je pense que c'est une écriture masculine virile mais pas élégante je ne sais pas comment vous dire il y a quelque chose de enfin bon j'ai des mots qui ne qui ne sont plus beaucoup admis dire qu'il y a une écriture virile je sais que ce n'est pas politiquement correct mais Chirodo il écrit on sent que c'est un homme voilà Anne-Marie ce qui est fou avec vous c'est que la plupart des éditeurs cherchent des anecdotes particulières avec certains auteurs et avec vous on est en train de chercher l'auteur avec lequel il y a une certaine normalité est-ce qu'il y a un auteur avec lequel vous travaillez mais de façon plutôt prosaïque classique oui oui sûrement on a l'impression qu'il y a véritablement des histoires auprès de chaque auteur et ça c'est assez surprenant quand vous travaillez avec quelqu'un en plus les auteurs en général ils ne sont pas normaux je ne suis pas normal ils ne sont pas normaux ils ont des 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 fêlures ils se montrent comme tels qu'ils sont et bon donc c'est avec il se passe des choses il se passe des choses on rit je dois avouer que que moi les 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 28 ans d'amitié avec Louis c'est le poule veda ça a été une aventure extraordinaire on a ri on a fait des choses invraisemblables on a frôlé la mort dans des accidents de voiture parce qu'il adorait conduire et qu'on a fait on a c'est je ne sais pas comment vous dire c'était une complicité absolue on était on a beaucoup ri ensemble on s'est beaucoup engueulé mais c'est ça donc c'était les principes de l'amour c'est des des relations vivantes que j'ai avec les auteurs parce que ils savent que pour moi leur texte est essentiel j'aime leur texte si j'ai publié c'est parce que j'aime ce qu'ils ont écrit et donc je suis je suis dans leur camp je suis le premier l'éditeur doit être le premier lecteur avec on n'est pas un critique littéraire à partir du moment où on décide de faire un livre on est avec et on doit aider l'auteur à le faire devenir son texte le mieux possible et ça ils savent et après on le défend et moi j'adore défendre les livres j'adore convaincre les gens de lire je crois que tout le monde est convaincu ce soir de cette phrase Béa alors oui tout le monde est convaincu c'est obligé enfin ça ne peut pas être possible autrement moi j'avais une question est-ce que enfin non j'ai deux questions finalement la première est-ce que vous pourriez citer si c'est possible c'est peut-être impossible pour vous votre coup de coeur dans votre maison le livre qui vous a marqué dans votre travail ou voilà qui a marqué vos proches peut-être mais qui vous tient particulièrement à coeur et la deuxième est-ce que vous pourriez nous citer un livre pour quelqu'un qui ne connaît pas encore votre maison et qui souhaiterait la découvrir par quoi on commence chez Mételier d'abord on ne demande pas à une mère de choisir entre ses enfants première première remarque très bonne réponse j'ai pas d'enfant c'est peut-être pour ça que j'ai conscience de ça et pour comment rentrer ça dépend si vous avez un tropisme latino-américain il faut évidemment lire le vieux qui lisait des romans d'amour si vous avez si vous vous intéressez au grand nord il faut évidemment lire et que vous aimiez l'aventure c'est le dernier lapon si vous aimez le si vous aimez si vous vous intéressez à l'Islande et que vous aimez et que vous aimez Simenon c'est Indridasson si vous voulez comprendre ce qui se passe comment fonctionne l'Allemagne il faut lire Christophe Hein il faut lire son dernier livre L'ombre d'un père si si c'est l'Ecosse il faut lire d'une part Burnside mais aussi Jenny Fagan Jenny Fagan dans les oh zut le titre le titre en je l'ai aussi mais il ne sort pas les évaporer les non 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 les 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 buveurs de lumière des buveurs de lumière ou bien ou bien plus facile plus pour pour quelqu'un pour un lecteur plus fragile il y a Kitson Mick Kitson avec la manuelle de survie à l'usage des jeunes filles qui est qui est une petite merveille sur le comment apprendre aux filles à se défendre et que vous dire si vous êtes le prisme le prisme est plutôt sur le sur sur l'atmosphère et sur le pays en réalité sur c'est difficile je pense de choisir un livre pour caractériser Métellier c'est vrai que Padura Padura l'oeuvre complète pour l'Espagne il y a Rosa Montero alors Rosa Montero c'est un écrivain extraordinaire lorsque vous prendrez un certain âge mes chères lectrices je vous conseille absolument la chair de Rosa Montero c'est une femme qui frise la soixantaine vous en êtes très loin mais ça arrive très vite et lisez la chair parce que c'est le texte le plus vrai d'ailleurs nous sommes quatre ou cinq amies à lui en vouloir parce qu'elle nous a piqué ce qu'on lui a dit pour le mettre pour le faire vivre à son personnage et ça c'est pas loyal mais vous savez que les écrivains sont des anthropophages il ne faut jamais raconter quoi que ce soit à un écrivain parce que vous le retrouvez vous vous retrouvez dans un livre c'est pas en tant que personnage encore que Padora m'avait mise comme personnage c'est dans le palmier et l'étoile et je regarde je lis tout d'un coup je me dis mais attends c'est moi ça et je me découvre qu'il m'a mis dans le personnage d'une tenancière de bordel à la Havane au 19ème siècle alors je raconte ça à mon mari qui va voir Padora tu traites comme ça ma femme alors il dit non 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 on va corriger on va corriger alors je suis devenue espionne j'ai toujours tenu le bordel mais j'étais espionne les deux ne sont pas incompatibles donc dans la chair c'est le texte le plus merveilleux sur qu'est-ce que c'est que vieillir pour une femme et comment on résiste et comment on ne veut pas Stéphanie oui alors ça fait une quarantaine d'années je crois que vous êtes sur le terrain et alors est-ce que vous avez vu quelle évolution de l'édition vous avez pu observer et est-ce que vous avez le sentiment que plus que jamais éditer c'est résister là j'ai un problème en tentant mal Stéphanie naturellement ou bien par la force là je ne vous entends plus Stéphanie vous m'avez entendu j'ai entendu vous m'entendez oui mais pas j'ai pas entendu la fin de votre question vous avez demandé quelles étaient les évolutions et après c'est devenu très le son n'a pas lieu de marcher est-ce que vous m'entendez mieux là oui oui c'est bon oui oui c'est bon ok je vous demandais juste puisque vous êtes sur le terrain depuis une quarantaine d'années si vous aviez vu une évolution de l'édition et si plus que jamais à notre époque éditer c'était résister et ce que vous mettiez en place vous personnellement par la force des choses ou bien de façon naturelle pour organiser cette résistance face à une société qui est toujours plus happée par des divertissements variés et qui parfois s'éloigne du livre ou pas forcément je ne sais pas quelle est votre position est-ce que vous avez l'impression on a eu une très très belle surprise cette année après le confinement de voir que les gens avaient été frustrés de livres parce que ça a été il y a eu un rebond extraordinaire dès que ça a été déconfiné on s'est mis à vendre des livres comme on n'en avait jamais vendu c'était Noël les libraires indépendants les gros libraires ont souffert mais les libraires petits les libraires de proximité qui sont des vrais libraires aussi ont vraiment récupéré une clientèle qui pensait évaporer et on vend des livres il y a une curiosité on s'est rendu compte qu'on ne peut pas passer sa vie à regarder des séries avec le confinement je pense que c'est la constatation qu'ont fait la plupart des gens et autrement oui ça a évolué ça a évolué les moi ce qui me désespère c'est que quand je vais faire une conférence pour une formation à l'édition quant à les étudiants qui lèvent la main à la fin me dit c'est combien un salaire et puis on peut gagner c'est très important le salaire c'est très important mais quand l'édition c'est pas que ça on a des salaires comme les profs du secondaire un peu mieux mais c'est très générationnel oui c'est ça qui me fait peur c'est plutôt ça qui me qui me paraît un peu désespérant quand j'apprends que les étudiants revendent leurs livres à la fin de leurs études si tu es en philosophie revendent leurs livres à la fin de leurs études c'est des choses comme ça qui me désespèrent alors bon c'est il y a eu dans le milieu de l'édition les maisons d'édition ça change tout le temps il y a eu des hauts des bas on joue la roue parce que là ça me fait rire ce qui se passe en ce moment entre nos deux grands groupes Edith et Hachette parce que ça la première fois qu'on l'a vu en 86 il s'est passé une chose formidable c'est que les banquiers se sont aperçus que dans l'édition on faisait des bénéfices et que c'était stable donc ils ont investi ils ont investi ils ont fait Vivendi ils se sont mis à payer des directeurs de collection comme des joueurs de football et c'est pas pour ça qu'ils ont fait des bouquins qui se vendaient donc ils ont démoli complètement tout c'était un peu endormi comme comme métier mais ils ont fait rentrer le fric alors on a acheté des auteurs moi je me rappelle que j'ai un auteur de sciences humaines qui a vendu le livre qu'il devait faire avec moi à Edith et le livre ne s'est jamais vendu il n'a pas dépassé de 200 c'est très bien pour l'auteur parce qu'il a touché quand même 20 000 euros alors donc c'est l'argent est rentré et puis après il y a eu la lutte un peu plus tard la lutte Vivendi achète donc ils se sont rachetés et là maintenant on y revient parce que Achète avait racheté beaucoup de maisons de Vivendi et ils ont été obligés de revendre parce que il y avait une position dominante dans la concurrence donc c'était pas possible donc ils ont dû les revendre et là maintenant Edith c'est en train de racheter Achète ils jouent tous ces gens ils jouent à un monopoli dans lequel la plupart des maisons n'ont rien à faire mais on a en France on est privilégié pour le livre en particulier si vous mettez le nez hors de France vous allez vous rendre compte à quel point le secteur du livre est protégé parce qu'on a le prix unique du livre qui fait que le prix le livre est au même prix quel que soit l'endroit vous l'achetez et ça c'est très très important et par ailleurs il est là maintenant vous voyez après le confinement il y a eu des mesures qui ont été prises pour empêcher que les libraires déposent leur bilan là non ils sont bien là maintenant pour empêcher que le secteur du livre s'effondre et il y a toujours des jeunes qui créent des maisons d'édition c'est ça à moi qui me paraît formidable c'est qu'ils sont il y a toujours le livre reste un objet de communication qui fait fantasmer moi je suis une femme optimiste vraiment optimiste je crois que j'ai travaillé en Amérique latine j'ai travaillé avec des éditeurs latino-américains et je peux vous dire que nous avons des conditions de travail de luxe de haut luxe en France pour l'édition et pour la librairie et on a un lectorat extraordinaire cela fait du bien d'entendre un discours aussi lucide et optimiste en effet dans un monde où tout le monde se plaint en principe dans l'édition française depuis que j'ai commencé depuis 40 ans l'édition est au bord du gouffre j'avais tombé bon alors on va bien nos confrères latino-américains c'est des survivants vous ne pouvez pas savoir comment il faut se battre pour faire des livres en Amérique latine il n'y a pas de librairie il n'y a pas de secteur de librairie il n'y a pas de solidarité entre les libraires et les éditeurs quand on dit en Amérique latine qu'on va faire une surremise à un libraire pour qu'il s'occupe de votre fond etc les éditeurs vous regardent avec les yeux ils me disent mais t'es folle t'es folle or nous on a un sentiment on a créé vraiment un secteur où tout le monde est solidaire il y a une chaîne qui va de l'auteur au lecteur et on maintient cette chaîne et ça ça se maintient avec des négociations des oui il faut qu'on se parle pour pouvoir faire du bon travail et en plus on a en France un truc qu'ils n'ont pas aux Etats-Unis c'est que on emploie encore un vieux système qui s'appelle la péréquation c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des contrôleurs de gestion qui veulent que chaque livre soit rentable en lui-même on part du principe que et c'est moi je parle de ce principe-là c'est que ceux qui se vendent bien financent ceux qui arrivent les nouveaux et les nouveaux évidemment ils ne vont pas être rentables et il y a des il y a des auteurs qui ne seront jamais rentables mais leurs livres ils sont essentiels il faut que les lecteurs puissent y accéder donc on finance avec ceux qui vendent mais moi je dis à mes auteurs je disais à Sepulveda je disais à Girodo je dis à Indre Lasson t'es un espèce de sponsor pour la littérature qui se fait et ça les fait rire et ils sont très heureux de savoir qu'ils permettent à d'autres d'accéder aux librairies et aux lecteurs merci Anne-Marie avant de passer aux deux dernières questions on a pour habitude de faire une petite photo de groupe qu'on diffuse un peu partout donc voilà préparez-vous et je la prépare je la fais tout de suite comment vous faites je fais une capture d'écran en fait ah d'accord voilà je vous l'enverrai après 3, 2, 1 c'est bon super merci Antoine alors Dieu et Anthony m'en sont témoins je ne pose pas souvent cette question mais ce soir je la sens pas mal ce serait quoi vos conseils à un jeune auteur en 2020 d'avoir d'aller dans la librairie de regarder ce qu'il y a sur les tables de libraire de lire de faire de regarder avec auprès de quel auteur il voudrait être se sentir bien et là s'adresser à l'éditeur de ces auteurs avec lesquels il sent une fraternité c'est efficace merci beaucoup voilà et Isabelle dernière question alors c'est pas vraiment une question c'est juste un commentaire du coup ça va être très bref mais je vous remercie d'avoir parlé de Rosa Mantero qui est effectivement une autrice absolument incroyable et qui écrit des choses tellement différentes entre des larmes sous la pluie et instruction pour sauver le monde et la chair enfin tout ça c'est très très elle arrive à se renouveler de manière incroyable et c'est quand même assez rare je trouve j'ai des auteurs devant une telle diversité donc enfin vraiment moi je suis total fan de Rosa Mantero enfin je suis fan de beaucoup de vos auteurs en l'automne 2021 on sort le dernier roman de Rosa qui s'appelle La bonne chance très bien merci beaucoup encore un livre à ajouter à notre et je voulais absolument pas qu'on parte sans avoir parlé de cette absolument merveille qui est Le sourire étrusque le sourire étrusque de José-Louis Saint-Pédro à tous ceux qui l'auront pas lu il faut absolument le lire c'est à la fois je trouve qu'il y a un petit côté aussi comme vous disiez tout à l'heure un peu dru un peu viril et en même temps tellement poétique c'est vraiment c'est un livre absolument je voulais absolument pas en avoir parlé j'ai encore une histoire ah super je reçois sur un paquet de livres et je déchire tout et j'ouvre puis je regarde pas et le téléphone sonne et j'entends bonjour madame vous ne me connaissez pas mais moi je sais ce que vous publiez et je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu et qui m'a bouleversé et qui est formidable alors je dis de quoi il s'agit elle me dit Le sourire étrusque de José-Louis Saint-Pédro alors je me hausse je regarde sur ma table et je dis je viens de le recevoir je l'emporte et je le lis et je l'ai lu et j'ai été prise mais dès le début et c'est un livre magnifique c'est un livre émouvant c'est un livre comme on aime en lire et puis j'ai rencontré l'auteur qui était un vieux monsieur extraordinaire extraordinaire il ressemblait à Don Quichotte je trouvais que c'était et quand j'ai publié son premier livre je ne le connaissais pas et il m'a envoyé un bouquet de fleurs et monsieur Saint-Pédro quand je l'ai connu il avait 82 ans et c'est arrivé un bouquet d'œillets rouge et jaune mais il y en avait je ne sais pas moi il y en avait 60 c'était énorme alors j'ai remporté ça dans le métro jusque chez moi et je le dépose chez moi et mon mari se précipite il me dit mais qui est-ce qui ose t'offrir quelque chose comme ça qui est-ce que tu fréquentes qui est-ce que alors j'ai raconté à monsieur Saint-Pédro qu'il avait provoqué une crise de jalousie et il était tellement content mais tellement content et il y a une dame qui me dit dans la quartier et qui me dit ah c'est vous quand je repasse avec mon bouquet elle dit on avait passé le livreur on s'est dit mais quelle est la veinarde qui va recevoir ce bouquet vous voyez il se passe toujours des choses autour des livres on voit ça on voit ça on n'a pas parlé du graphisme et clairement les couvertures ont quand même un attrait fort chez Métellier qui s'occupe de ça et la deuxième question plutôt sur les parutions récentes ou celles qui vont sortir jusqu'en décembre est-ce que vous souhaitez nous parler de deux ou trois livres que vous avez envie de mettre en avance justement sur ces parutions-là oui alors d'accord pour le graphisme des couvertures c'est Valérie Gauthier qui est notre maquettiste elle habite à Belle-Île et elle ne peut pas faire une couverture si elle n'a pas lu le livre alors c'est formidable parce que elle a fait une anecdote encore c'est que elle pour Eugenia Almeida il y a un roman qui s'appelle La pièce du fond elle m'envoie une couverture magnifique alors on voit une ligne de pêche qui descend le long qui traverse la couverture et il y a une très belle appât en couleur un hameçon c'est très 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 joli c'est très épuré moi je ne vois pas très bien pourquoi enfin bon et puis arrive Réna Almeida et elle prend le livre elle regarde la couverture et elle se met à pleurer elle me prend dans ses bras et elle me dit tu es la seule qui me comprend je dis non Réna c'est pas moi qui t'ai comprise c'est la maquettiste qui t'a comprise parce que et la maquettiste m'avait dit mais Anne-Marie il y a une image une métaphore qui est présente dans tout le livre et qui est de faire remonter du fond de l'eau moi je n'avais pas vu donc ma maquettiste est un grand lecteur qui sait repérer ce qui dans la littérature peut devenir visible et illustration de ce qu'il y a dans le livre d'où le fait surprenant que vos livres ne soient pas si présents en librairie parce que clairement l'attrait visuel est fort oui j'ai du mal à comprendre pourquoi les libraires ne mettent pas en avant un mételier parce que il y a ce qui est mis en avant c'est ce qui est c'est les les grandes maisons qui sont qui ont une force de vente qui les il faudrait pour être mis en avant là maintenant il faudrait que j'ai un gros best-seller et ça fait longtemps que je n'ai pas eu de gros best-seller même Idrides Harsson ne vend plus Idrides Harsson ne vend plus autant qu'à si il vend mais on est habitué c'est le 19ème qu'on publie donc Idrides Harsson il a son public et non il faudrait que j'ai un un nouveau best-seller qui qui décolle d'un autre inconnu voilà et sur les je suis non quand on est une structure comme la mienne et qu'on doit toujours prouver toujours moi ça me rendait malade au départ parce que vous arrivez et vous dites bonjour c'est des éditions mételliers donc vous avez tout à prouver mais vous arrivez vous n'avez c'est votre premier boulot vous avez mais vous arrivez vous êtes chez Gallimard bonjour je suis Gallimard alors là la porte s'ouvre le truc c'est vous voyez vous êtes porté par l'ancienneté de la maison vous êtes porté par ce qui est ou vous êtes porté par une culture dominante pour pouvoir faire ça il faudrait que j'ai plus de best-sellers pourtant votre réputation n'est plus à faire dans le monde de l'édition vous êtes une sorte de légende clairement dans l'édition mais oui parce que je tiens le coup c'est le triomphe des obstinés avec Verdier on a le même âge et on tient mais parce qu'on est obstiné et alors j'abuse encore un peu de votre temps Anne-Marie mais concernant les dernières parutions est-ce qu'il y a des coups de cœur qui viennent de sortir ou qui vont sortir dans les semaines à venir moi mon coup de cœur vous le savez c'est Patagonie route 203 ça j'adore ce livre il me fait rire il est mélancolique il est extrêmement bien écrit il a été magnifiquement traduit par François Gaudry et j'espère qu'il va être récompensé mais comme en 40 ans je n'ai jamais réussi à avoir un grand prix littéraire je suis je suis déjà vaccinée pour l'échec et il y a un livre qui est un peu plus compliqué qu'on a sorti là qui s'appelle Tupinilandia et qui est un livre qui se passe au Brésil et qui est entre qui est un hommage d'une part à Michael Christon et à Orwell et c'est l'histoire d'un parc de divertissement construit en Amazonie et qui va devenir une espèce de de cité fermée ce parc de divertissement est pris d'assaut par une colonne de l'extrême droite qui ferme et enferme les 400 employés qui étaient dans le parc comme il n'y a pas de le parc n'a pas encore été inauguré on l'oublie il est au fin fond de l'Amazonie il n'y avait pas de journaliste il n'y avait pas la télé tout le monde l'oublie 20 ans après il y a un barrage qui va être construit on envoie une équipe d'archéologues voir qu'est-ce qui reste dans cette région qu'on va inonder et ils découvrent qu'il existe une espèce de tribu perdue d'extrême droite qui a raconté aux 400 personnes qui étaient prisonnières que le monde a été pris par les communistes et qu'ils sont les derniers hommes libres enfermés dans le parc et là il y a une reprise en main par une équipe de jeunes gens qui s'allient avec les jeunes qui sont nés dans cet enfermement et qui est ils vont libérer cette cette cité perdue en Amazonie et c'est c'est formidable d'abord il y a une réflexion sur ce que signifie la nostalgie il y a une description de ce qu'est la société brésilienne et il y a des morceaux d'anthologie de de films d'action il y a des il y a des morceaux de blockbusters littéraires où vous avez ou en tout cas moi j'ai 14 ans j'ai 14 ans je suis dans un film d'action et je suis avec les cette équipe de jeunes je cours dans les couloirs je fuis devant la grosse vague qui va inonder les trucs c'est il écrit extrêmement bien il s'appelle Machado de Machado il s'appelle Tupini l'India mais je reconnais que c'est un gros livre c'est un gros livre et là aussi une aventure une histoire vraie qui est de Natacha Vaudin qui a cherché le titre c'est Mario Paul sa mère s'est suicidée quand elle avait 8 ans et elle n'a jamais compris si de rester sa mère est devenue quelqu'un de très ambigu dans ça elle l'a abandonné s'est suicidée et quand les archives de l'Union soviétique ont été ouvertes elle a commencé à chercher sa mère et elle découvre tout un pan de l'histoire de notre continent dont on n'a jamais parlé et qui sont les travailleurs d'Ukraine qui ont été pris par les allemands pour travailler dans leurs usines et qui n'ont pas pu retourner en Ukraine parce qu'à partir du moment où ils avaient été esclaves dans les camps de travail pour fabriquer des armes ils étaient considérés comme des traîtres donc ils n'ont jamais pu rentrer en Union soviétique et on voit ces tentes qui étaient institutrices dans les colonies du nord de la frontière avec la Finlande des bagnes pour enfants qui ne tenaient que parce que les enfants ils avaient 16 ans c'était des ados ils étaient sauvages et cette femme qui avait 25 ans est rentrée dans la classe pour enseigner et ils se sont tous levés en disant on va te violer et elle a commencé à leur raconter une histoire et elle a tenu pendant toute l'année où elle a été en racontant toutes les histoires toute la grande littérature russe c'est un livre qui n'est pas un roman tout est vrai tout ce qu'elle raconte est vrai et c'est magnifique si vous êtes curieux de cette histoire incroyable de toutes ces histoires qui a recouvert à l'union scientifique et un dernier un polar de Elmer Mendoza si vous avez vu les séries sur les trafics de drogue en Amérique latine vous pouvez lire un des romans qui raconte les débuts de la drogue quand c'était encore en artisanat quand c'était à la campagne que c'est les débuts on est dans les années 70 et c'est l'histoire d'un gamin qui a 18 ans qui est un peu bené qui va au bal danser avec une fille réservée au fils du grand trafiquant de drogue et s'il se trouve que ce bené il a un talent c'est qu'il s'est chassé ses parents sont très contents parce que c'est lui qui fournit les lapins qu'on mange le dimanche et il les il lance les cailloux de façon comme ça il tue les lapins à la course dans la campagne alors il doit fuir parce que le 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 narcotrafiquant va le va le tuer son oncle l'emmène il lui fait jouer un match de baseball parce que le baseball est très dans le nord dans le sinaloa il est un sport populaire et il est génial il y a des agents des états unis qui lui signent un contrat qui l'amènent à los angeles il joue il aime pas il a horreur de ça lui il aime chasser le lapin point l'histoire de cette balle qu'on lance oui il la lance on lui dit il faut la lancer là il la lance mais ça l'intéresse pas après le match où il se révèle mais les agents on a la nouvelle vedette il sort dans la rue il se perd il se fait draguer par une drôle de fille qui l'emmène dans sa chambre qui le déniaise et qui le fout la porte et elle lui dit alors il est un peu perturbé ce gamin et elle lui dit je m'appelle Janet Joplin et puis lui il sait pas qui c'est il rentre et rentre à son copain et donc il devient l'amant de Janet Joplin et il va vivre comme un personnage parce que oui l'amant de Janet Joplin et on va le suivre dans tout ça et à ce moment là se déclenche dans sa tête une voix qui lui dit je suis ta partie réincarnable et ce garçon qui était un peu ingénu se retrouve à penser des choses mais noires 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 des choses des méchancetés et cette voix lui dit le conseil et lui il résiste parce que son papa lui a dit qu'il fallait pas faire des choses comme ça et alors c'est un garçon bien élevé qui se trouve perdu dans le trafic de drogue et qui va être toujours protégé par les femmes parce qu'il est pas comme les machos de base qu'elles ont à fréquenter et c'est un livre très très drôle écrit dans une langue avec des images fortes et amusantes et décalées et ça s'appelle L'amant de Jeannis Joclin merci Anne-Marie merci et d'ailleurs on va recevoir bientôt Eric Boury et Jean-Christophe Salone dans cette rencontre donc ça fera aussi le lien avec Mételier dites à Jean-Christophe de vous parler de Lilia Sigurdard-Doutir c'est de la littérature c'est du roman noir avec sur les femmes qui est avec des femmes qui sont c'est vraiment bien vraiment vraiment bien pas de mièvrerie très bien une femme forte Anne-Marie pardon d'avoir dépassé le temps prévu mais c'était c'était tellement passionnant que pardon je ne l'ai pas vu passer je suis très bavarde tant mieux tant mieux alors il est temps de oh merci Antoine il est temps de de vous remercier Anne-Marie parce que c'était véritablement une très belle rencontre merci à vous de nous avoir consacré ce temps c'est très important à nos yeux de lecteur en tout cas de voir une éditrice et une grande femme telle que vous consacrer deux heures de son temps à nous simples lecteurs alors merci merci beaucoup de me recevoir merci de m'écouter merci d'aimer les livres merci à vous Anne-Marie et à très bientôt j'espère pourquoi pas pour une prochaine fois et notamment avec un auteur ce sera aussi en binôme ce sera peut-être une belle expérience également ah bah oui et même si c'est un auteur de langue espagnole ou portugaise on peut faire du haut et je traduis magnifique encore mieux encore mieux merci à tous merci beaucoup et on vous libère Anne-Marie merci au revoir au revoir tout le monde bonne soirée bye bye au revoir au revoir je ne sais pas comment ça s'y arrête voilà je l'arrête moi je l'arrête c'est bon au revoir Anne-Marie merci au revoir merci